150 heures de piscine et 500 heures de russe. Devenir astronaute, ça s'apprend. En Europe aujourd'hui, la formation de base commence par 18 mois, sur les bancs de l'école, 8 heures par jour, pour une remise à niveau. Mécanique spatiale, propulsion, point de suture, biologie, et russe aussi. 6 heures par semaine et des séances intensives de plusieurs semaines selon le niveau de chacun. Ensuite, c'est la formation avancée. L'astronaute doit connaître et maîtriser chaque élément des 420 tonnes de l'ISS et du véhicule qui les conduira. Il s'entraîne donc un peu au Japon, en Allemagne, en Russie et aux Etats-Unis. Des heures d'apprentissage en classe et dans les répliques et les simulateurs. Il doit aussi maîtriser toutes les procédures d'urgence. Puis, quand une mission lui est confiée, il faut encore 18 mois pour les préparer. Les missions ? De la maintenance et beaucoup de science. L'astronaute doit connaître les expériences auxquelles il contribuera, une centaine, même s'il est assisté par des équipes sur Terre. Pour les astronautes qui seront susceptibles de faire des sorties extravéhiculaires, la formation passe par la piscine et les salles de cours. Quant aux sensations extrêmes ou au sport, pas d'obligation, en tout cas pendant la formation. Finalement, depuis les années 60, la formation a peu évolué sur le principe. Quand Neil Armstrong s'entraînait sur une réplique du module lunaire, Thomas Pesquet lui pilotait une réplique du bras de l'ISS. Deux impressionnantes mécaniques, mais on ne sait pas laquelle a le plus gros manu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada